Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast « Je peux pas, j'ai business ». Je suis Aline, coach business chez The Big Boost et chaque semaine avec ce podcast, je vous donne les stratégies, les conseils, les astuces et surtout l'énergie pour booster votre business et accélérer vos résultats. Alors mettez-vous à votre aise, installez-vous confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello tout le monde et bienvenue dans l'épisode numéro 97 du podcast « Je peux pas, j'ai business ». Je suis tellement contente, comme je vous disais la semaine dernière, de vous retrouver pour cette nouvelle année 2021 et tout spécialement avec l'épisode d'aujourd'hui parce que, et de une, je sais que c'est un sujet qui vous parle beaucoup, j'ai eu énormément énormément de demandes et de deux, j'ai vraiment une invitée en or aujourd'hui. Enfin, c'est un épisode de podcast qui va être blindé, blindé de valeurs. Franchement, j'enregistre cette introduction après avoir enregistré l'interview de mon invité et franchement même moi je suis en mode « waouh, cet épisode il est juste dingue ». Donc accrochez-vous à vos ceintures, c'est parti. Parce qu'aujourd'hui, on va parler de comment fixer des tarifs à sa juste valeur, donc un peu travailler et parler de notre rapport à l'argent et puis de comment on fait concrètement, c'est quoi les clés pour fixer un tarif quand on est freelance, quand on est entrepreneur, quand on est prestataire de services ou même qu'on fait de la vente de produits physiques. Et ensuite, on va parler négociation, comment négocier nos tarifs, comment répondre à quelqu'un qui nous demande de négocier nos tarifs, comment parler argent avec nos clients. Ça vous tente ? Allez, c'est parti ! Donc dans cet épisode, vous allez apprendre les blocages qui vous empêchent peut-être aujourd'hui de hausser vos tarifs. Donc là, on va plutôt parler mindset, croyance. Vous allez apprendre aussi des clés concrètes et précises pour pouvoir négocier vos tarifs avec vos clients. Et enfin, à la toute fin, INSAF, qui est mon invité du jour, va vous donner quelques phrases type clés à répondre lorsqu'un client tente de trop négocier vos tarifs vers le bas. À la fin de cet épisode, vous aurez, j'espère, commencé à explorer de nouvelles croyances par rapport à votre valeur, par rapport à vos tarifs. Vous aurez des pistes concrètes pour fixer vos tarifs en accord à la fois avec votre marché et avec vous-même. Et enfin, vous repartirez avec des phrases parfaites, toutes prêtes à utiliser dans le cadre d'une négociation. J'espère que vous avez au moins autant hâte que moi. Alors, prenez papier et crayon, prenez de quoi noter. Et c'est parti pour mon échange du jour avec INSAF Elassini. Hello INSAF, comment vas-tu ? Bonjour Aline, ça va bien et toi ? Oui, super. Un immense, immense merci d'avoir accepté mon invitation, surtout sur un sujet aussi pointilleux que celui-ci. Mais écoute, avec plaisir, je suis ravie et franchement, je dois le dire, je vais faire un peu ma fan, mais c'est le cas. Je suis ravie, honorée de participer à ce podcast que je suis personnellement et que je le trouve hyper intéressant en termes de développement business, en termes de mindset, en termes de plein de trucs. Donc écoute, je suis ravie de pouvoir apporter ma pierre à l'édifice. Écoute, normalement, c'est moi qui suis plutôt censée te flatter et te faire gonfler les chevilles, mais là, je crois que c'est l'inverse qui se produit. Non, franchement, c'est trop gentil. Merci, je suis flattée. Voilà. Bye bye, c'était sympa. C'est bon, on passe à autre chose. Salut. Insaf, j'avais super envie aujourd'hui de parler avec toi, comme le titre de l'épisode l'indique, de fixer nos tarifs à notre juste valeur et apprendre à les négocier. Parce que un, c'est ta spécialité et deux, c'est un problème, je pense. C'est un problème de santé mondiale chez les entrepreneurs. Je ne connais pas une personne qui me dit non, moi, pas de souci, mes tarifs, dès le premier coup, c'était bon. Ouais, ouais, bah carrément, comme tu l'as dit, c'est ma spécialité. J'ose le dire. Je suis vraiment la negotiation queen. Donc voilà, ma mission de vie, c'est vraiment d'aider les gens, justement, à se libérer un peu de toutes leurs peurs et tous leurs ressentis émotionnels liés à l'argent. Et puis, de leur offrir une méthode qui est claire, simple, pratique, concrète pour fixer des tarifs de manière factuelle et rationnelle et sortir du fait qu'on fixe des tarifs par rapport à sa confiance en soi et plutôt par rapport aux éléments de marché. Le monde a besoin de toi, Inisabeth. Je me sens trop honorée de t'avoir sur le podcast, je suis sûre que ça va vraiment aider beaucoup de personnes. Merci. Mais du coup, avant qu'on mette les mains dans le cambouis, est-ce que tu es d'accord de te représenter, représenter ton parcours ? Parce que tu fais plein de trucs, c'est absolument passionnant. Ouais, bien sûr. Alors moi, je suis avocate de formation. Ma spécialité, c'est le droit financier. Donc, j'interviens sur les marchés financiers. Et depuis quelques années, je suis internalisée dans une banque. Donc, je suis juriste financier dans une banque, une grande banque mondiale. Et à côté de ça, donc ça, c'est mon full-time job. À côté de ça, il y a six ans, j'ai créé une association qui s'appelle Lean in France. Et en fait, pour ceux qui ne connaissent pas Lean in, c'est le mouvement féministe et humaniste qui a été lancé au niveau mondial par Sheryl Sandberg, qui est la numéro 2 de Facebook. public. Et moi, j'ai lancé l'antenne française des francophones. Donc, je suis en charge et je la dirige depuis six ans. Et notre grande spécialité chez Lean in, c'est la négociation de rémunération, que ce soit en termes de salaire quand tu es salarié, de fixer des tarifs quand tu es indépendante ou indépendant ou freelance. Et c'est aussi négocier sa rémunération également quand on est fonctionnaire ou contractuel de l'administration publique. Et pour la petite histoire, en cinq ans, j'ai fait le tour du monde. Donc, je suis allée aux États-Unis, en France évidemment, en Europe, au Pakistan, en Inde, pour apprendre aux gens et aux femmes à négocier leur rémunération à leur juste valeur. Et depuis l'année dernière, depuis mars dernier, en fait, j'ai décidé de métamorphoser un peu cette masterclass avec laquelle je faisais le tour du monde et en faire un podcast qui s'appelle Magiste Valeurs. Et la première saison, c'est vraiment une partage de techniques de négociation où je vous emmène pas à pas, je vous prends par la main et je vous montre comment négocier votre rémunération, peu importe votre statut. Et la saison 2, elle a pour vocation vraiment d'ouvrir le débat sur la question de l'argent, de l'égalité salariale et de faire appel à des femmes inspirantes, à des experts en droit du travail, en coaching, etc. Et aussi à des entreprises pour les réintégrer dans le débat parce que même si tu demandes, quand t'es salarié, quand tu demandes une rémunération, t'as fait le premier pas de ton côté, mais il faut que l'entreprise fasse le pas sur le du sien. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment d'essayer de faire bouger les lignes sur ce sujet et surtout, surtout, parce que mon combat, il faut le dire, c'est plutôt les femmes, que les femmes se libèrent par rapport à ce sujet-là et qu'elles deviennent indépendantes financièrement parce que pour moi, l'argent, c'est le pouvoir et c'est le pouvoir et c'est la liberté. Et surtout, c'est ce qui nous permettra de mettre en termes au patriarcat. Amen ! Et franchement, tu sais, je me suis toujours dit, quand on se déclare comme entrepreneur et tout spécialement auto-entrepreneur parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup parmi ceux qui nous écoutent, je pense que l'URSAF devrait nous envoyer un starter kit avec les ressources dont on a besoin pour avancer. Je pense que ton podcast, ma juste valeur, devrait faire partie de ce starter kit. Vraiment. Ouais, ouais, non, mais je suis d'accord, c'est vraiment quelque chose d'utilité publique parce qu'on le ressent. Bon, moi, après mon combat, il est vraiment, c'est sur les femmes, mais je pense que quand on soit une femme ou un homme, comme je disais, on a tendance à fixer des tarifs par rapport à la relation qu'on a avec l'argent et notre confiance en nous, alors que ce n'est pas censé être ça. C'est un sujet qu'il faut rationaliser. Sinon, on tombe dans tous les écueils qu'on connaît et malheureusement, ça crée beaucoup de frustration et de problèmes pour les entrepreneurs, les finances, etc. Complètement d'accord avec toi et je suis tellement contente qu'on ait l'occasion d'aller creuser tout ça dans quelques minutes. Mais avant, avant tout ça, passage obligé. D'ailleurs, je précise qu'absolument tous les liens que tu as cités, moi, je mettrai tout dans la description. Voilà. Merci. Ce n'est pas pour toi, c'est pour les auditeurs. Merci pour eux. C'était mal formulé, ma phrase, mais tu as compris. OK, donc petite intro. Fast and Curious, tu es prête ? Allez, c'est parti. Vraiment, le premier truc qui te vient à l'esprit. Alors, travail à la maison ou en coworking ? Travaille au bureau. Au bureau, du coup. Thé ou café ? Plutôt chablis. Oh, j'aime, je valide. Ordi portable ou fixe ? Plutôt ordi portable. Petit-déj ou goûter ? Petit-déj, sans aucune hésitation. Vidéo ou podcast ? Plutôt que podcast. Lève-tôt ou couche-tard ? Couche-tard. Négocier ou imposer ? Négocier. Travailler en musique ou en silence ? Travailler en silence. Films ou séries ? Plutôt séries. Et enfin, to-do list ou freestyle ? Moi, to-do list. Je suis une psycho rigide déclarée. Ça en fait deux. On va bien s'entendre. Bon, franchement, merci. J'adore faire ces petites intros à une façon curieuse parce que c'est vraiment... Je trouve l'occasion de te découvrir un chouïa plus d'un point de vue perso, personnalité, plutôt que ton parcours que j'imagine tu dois raconter à longue heure de journée en plus. Ouais, non, c'est vrai. En plus, c'est hyper ludique, donc c'est cool. Alors, bon, parlons un petit peu des choses sérieuses. Avant même de commencer à parler de comment on négocie un tarif, comment on fixe un tarif, il y a quand même toute la dimension, tu l'as dite, mindset qui est hyper importante. Et comment est-ce que toi, tu expliques, à travers ton expérience en la matière, que ce soit aussi compliqué pour un entrepreneur, pour nous, de fixer des tarifs à notre juste valeur ? Pourquoi est-ce qu'on a autant de mal avec ça ? En fait, quand on est entrepreneur ou freelance, et a fortiori, quand on est jeune entrepreneur ou jeune freelance, ou jeune indépendante, on n'a pas les outils adéquats pour découvrir la juste valeur des prestations, des produits ou des services que l'on va commercialiser. Du coup, comme on ne sait pas où et comment aller récupérer l'information, en termes de tarification, et la tarification qui nous est applicable, en général, on va avancer en mode pilote automatique. Quand je parle de pilote automatique, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'au lieu d'avancer de manière rationnelle et factuelle, comme je l'ai dit tout à l'heure, on va avancer sur la base de nos émotions et de la relation émotionnelle que l'on entretient avec l'argent. Et d'ailleurs, c'est pour cela, Aline, qu'on peut remarquer qu'il y a autant de disparités tarifaires sur un service donné. Si tu prends l'exemple de la création d'un site Internet, on remarque que le prix, que les tarifs, peuvent aller de quelques centaines d'euros à plusieurs milliers d'euros. L'autre difficulté, à mon sens, c'est qu'il y a une véritable omerta sur les questions d'argent. En réalité, tout le monde fait comme si ce n'était pas un problème. Tu vois, on fait genre, non, moi, je ne rencontre pas ce problème, etc. Alors que tout le monde rencontre le même problème. Pour moi, franchement, c'est cas de caillard. Pourquoi ? Parce que je pense que le tabou est tellement ancré, on a tellement internalisé, d'autant plus dans notre culture française. Oui, surtout en France. Ben oui, tu vois, en France, l'argent, c'est suspect, c'est douteux. Ça reste de quelque chose, ça reste relativement quelque chose de sale. On n'ose pas en discuter et on n'ose pas en discuter ouvertement aussi. Et poser les vraies questions entre nous dans un réseau d'entrepreneurs ou entre amis, etc. Parce que je pense qu'on a peur de choquer, on a peur d'être déplacé. Quand on est une femme, d'autant plus, on a peur d'être taxé, d'être vulgaire. Et pire, et c'est là où pour moi, c'est encore plus kafkaïen, c'est qu'on a peur d'être perçu comme intéressé. Alors qu'on oublie que l'objectif... Les méchants capitalistes qui vont exploiter les pauvres. Ben oui. Et puis on oublie que l'objectif quand même d'un business, c'est l'impact économique. Ah bon ? On n'est pas... Ah bon ? Tu vois ? Et du coup... Je pensais qu'on était là pour l'amour de l'art, moi. Mais effectivement, et c'est là où je trouve que c'est assez kafkaïen, tu vois, c'est qu'on nous demande d'agir comme si on était là pour l'amour de l'art, alors que... Et derrière, on nous demande aussi de délivrer en termes économiques. Et ça, je parle de ça sans rajouter le vernis et le lot de toutes les croyances autolimitantes que vont se traîner les femmes, les femmes entrepreneurs, les femmes freelance, les femmes indépendantes, sur la question de l'ambition, à quel niveau je veux que mon business... Enfin, quel volume de business je veux faire et sur la question de l'argent. Est-ce que j'assume vouloir faire de l'argent avec mon business ? Et ça, pour moi, c'est un véritable problème. Pourquoi ? Parce que, comme je le disais, l'argent, en réalité, c'est crucial dans l'activité d'un entrepreneur, d'un ou d'une freelance. C'est le nerf de la guerre. Il ne faut pas se le cacher. Si tu as de l'argent, tu peux développer ton business. Si tu n'en as pas, tu vas le fermer assez rapidement. Puis tu ne vas pas pouvoir payer tes factures et ton loyer. Oui, oui. Je veux dire, à un moment donné, moi, j'ai une vision qui est très primaire. On reste des êtres humains qu'on a besoin de manger, qu'on a besoin d'argent pour poser de la nourriture sur la table, puisqu'on ne va plus chasser. On a besoin d'un toit sur notre tête. Donc, à un moment donné, si tu n'as pas d'argent et si ton business ne génère pas de l'argent, tu ne peux pas te rémunérer et donc, tu ne peux pas vivre. Du coup, je pense qu'il est crucial d'un point de vue personnel, ça, c'est certain. Mais ce qu'on oublie et ce qu'on ne dit pas aussi, c'est qu'il est d'autant plus crucial en termes de crédibilité et de développement de ton business. Puisque si tu mets des tarifs qui sont étudiés, mûris, réfléchis, ces tarifs-là, ils vont servir les intérêts de ton activité, non seulement à court terme, mais aussi à moyen et long terme. Et c'est pour ça que, comme je le disais tout à l'heure, j'ai mis en place, du coup, ma juste valeur pour lever le tabou sur le sujet de l'argent et aussi offrir une vraie méthode pour que les gens découvrent et soient en mesure de découvrir facilement et rapidement la juste valeur de leur activité sur le marché, l'assumer aussi face aux prospects et clients et puis être en mesure de la défendre efficacement. Et il y a aussi toute la question, on a effleuré la surface, mais je trouve, de l'éducation qu'on a reçue, encore plus quand on est femme, je ne connais pas beaucoup de familles où on enseigne que l'argent, c'est bien, qu'il faut en gagner, que c'est OK d'être ambitieux par rapport en termes financiers. Oui, je suis complètement d'accord. En fait, on occulte très souvent les schémas familiaux dans lesquels on grandit et dans lesquels on a évolué. C'est pour ça qu'en général, je ne sais pas si, je pense que tu l'as remarqué, mais tu le vis, toi, de l'intérieur, tu vois, toi, tu es la fille d'un entrepreneur. Donc, l'entreprenariat pour toi, cette question-là d'entreprendre, de créer de la valeur et d'assumer aussi cette valeur-là qui soit une valeur matérielle mais aussi monétaire, elle était peut-être plus évidente pour toi que pour quelqu'un qui est issu d'une famille d'ouvriers ou d'une famille d'instit de fonctionnaires qui ont été au service de l'État, qui n'ont jamais vu leur rémunération vraiment augmenter significativement et qui ont toujours considéré que l'argent et les riches, c'était le diable. Et du coup, effectivement, quand tu veux être confortable financièrement, il faut que tu réfléchisses sur quels sont tes freins intérieurs et quel est déjà de base ton schéma familial et essayer de le comprendre et après de le détourner pour pouvoir réaliser tes objectifs. Tu vois, les Américains, par exemple, ils te disent « Ouais, mais si tu rêves pas grand, t'auras pas un business grand. Si toujours tu rêves petit, t'auras toujours un petit truc qui vivote. » Et nous, ça, on n'a pas encore compris cet esprit de mindset et cet état de mindset, il est hyper important. Et si tu travailles pas dessus et si t'es pas au courant, en fait, tu portes l'héritage de ta famille, de ta culture, etc. Et tu dépasses jamais tes barrières. Complètement d'accord. Et ça me fait rire parce qu'en fait, quand tu as dit tout à l'heure, t'es issu, enfin, t'as un père entrepreneur, c'est vrai. Et je me souviens, au mois de septembre, donc il y a quelques mois, là, septembre 2020, quand j'ai fait mon fameux lancement à 350 000 euros, j'en ai parlé à mes parents. Et c'était très drôle d'observer les deux réactions parce que moi, j'ai vraiment les deux opposés incarnés en mon père et ma mère. mon père qui m'a dit c'est bien ma fille, réinjecte dans le business, fais-le grandir. Et ma mère qui m'a regardée en me disant je suis fière de toi, mais maintenant, dis-moi, comment tu vas le redistribuer à la société cet argent ? Et tout de suite, je me suis sentie coupable de ne pas avoir envie de donner tout mon bénéfice à des œuvres de charité alors que c'est ce que je sais, ce que ma mère aurait fait à ma place et ce qu'elle attend de moi, tu vois. Ouais, mais comme quoi ? Si on va à l'encontre de l'éducation financière que nos parents soit nous ont donné, soit nous ont laissé transpirer malgré eux, on a l'impression de déplaire nos parents et on a l'impression de renier nos parents. Donc c'est très, très, très dur, je trouve. Oui, oui, c'est dur et puis tu as aussi tout ce poids du schéma familial qu'il ne faut pas trahir. Enfin, je veux dire, très souvent, cette culpabilité-là, si tu as des parents qui sont plutôt dans le don de soi, qui sont plutôt... On le voit vachement dans les familles de fonctionnaires, d'instit, de fonctionnaires de l'État. Profession médicale aussi. Voilà, profession médicale, les infirmières, même les médecins, on pense que les médecins gagnent très bien leur vie, mais le fonctionnaire hospitalier médecin, il ne gagne pas du tout bien leur vie. Et ils sont vraiment dans le don de soi et du coup, ils identifient l'argent comme quelque chose de pas bien et du coup, ils transmettent ça à leurs enfants et tu veux que tes enfants soient à ton image. Donc s'ils ne sont pas à ton image, tu les culpabilises, même de manière non intentionnelle et eux, de leur côté, ils développent un sentiment de trahison s'ils ne suivent pas la voie que tu veux qu'ils suivent. Et c'est pour ça que je suis tellement d'accord avec toi quand tu dis l'importance de travailler sur son mindset avant toute chose et on voit d'ailleurs l'explosion des mindset coach, des money mindset coach même en Europe alors que c'est quelque chose qui est très répandu outre-Atlantique. Absolument, absolument. Alors pour moi, il y a deux choses. Il y a vraiment ce côté mindset, l'un ne peut pas aller sans l'autre. Il y a ce côté mindset où il faut vraiment que tu comprennes quelle est ta relation avec l'argent et tu essaies de te réconcilier si c'est le cas et qu'il faut se réconcilier ou que tu essaies de la développer pour que tu fasses de l'argent, tu comprennes que l'argent c'est une énergie et que l'argent devienne ton allié pour atteindre tes objectifs. Tes objectifs, ce n'est pas forcément d'avoir un business qui est le nouveau Facebook ou le nouveau Google. Ça peut être juste un business qui fonctionne bien, qui a taille humaine et qui génère suffisamment d'argent pour te permettre de vivre confortablement. Donc ça, c'est la première chose et ensuite, je pense qu'on ne peut pas s'improviser. On ne peut pas s'improviser négociateur, on ne peut pas s'improviser, mettre en place des politiques tarifaires hyper facilement, etc. C'est vraiment un réel enseignement. De la même manière que tu vas apprendre l'anglais quand tu veux te développer sur un territoire anglophone, il faut que tu te formes parce que sinon, tu vas toujours être rattrapé par ta relation émotionnelle alors qu'il faut absolument sur ce sujet-là que ce soit factuel et rationnel. Et du coup, la bonne nouvelle, c'est que ça s'apprend. Ah oui, ça s'apprend, c'est comme un muscle, tu vois. C'est comme, moi j'aime bien donner l'exemple, c'est comme quelqu'un qui n'est pas du tout à l'aise avec son corps. Alors c'est super bien de se regarder devant le miroir et de se dire qu'on est super beau ou super belle et de faire des affirmations, etc. Mais à côté, il faut aussi aller courir ou peu importe, en tout cas aller à la salle de sport, faire une activité physique pour s'assurer que demain, si tu veux ressembler à quelqu'un qui a des tablettes de chocolat, tu te donnes les moyens pour ressembler à des tablettes de chocolat. Parce que juste changer ton mindset, ça va régler un problème, mais ça ne va pas t'aider à tout faire. Et c'est pour ça qu'il faut se former. Et à mon sens, la bonne nouvelle, c'est que, tu vois, c'est comme le vélo. En fait, on croit toujours que les gens qui sont bons négociateurs ou qui sont à l'aise avec les discussions d'argent qui sont toujours difficiles, on pense que c'est des gens, voilà, c'est génétiques qui sont comme ça depuis qu'ils sont tout petits et voilà, et tu sais négocier, soit tu as les yeux marrons et tu ne sais pas négocier, par exemple, tu vois. Alors que ce n'est pas du tout vrai. Ce n'est pas du tout vrai. Ils l'ont appris, ils se sont entraînés, c'est comme le vélo. Ils ont appris à faire du vélo, ils se sont croutés deux, trois fois. Ils ont appris à faire du roller, ils se sont croutés deux, trois fois. Et puis, au bout du compte, maintenant, ils arrivent à faire du vélo sans problème et même à slalomer, tu vois. Et ça, je pense qu'on ne nous le dit pas suffisamment. et c'est pour ça que moi, je veux vraiment le dire, si vous n'êtes pas bon aujourd'hui, ce n'est pas une fatalité. Vous avez au contraire une superbe marge de progression qui va vous permettre d'atteindre vos objectifs. Je suis tellement heureuse de te l'entendre dire que fixer un tarif et négocier, c'est vraiment quelque chose qui s'apprend comme on peut apprendre une langue, comme on apprend les maths à l'école. Comme tu dis, on n'est pas avec le gène de la négociation, on n'est pas sans le gène de la négociation. Oui, absolument. Merci de le dire. Et du coup, avant de passer en mode plan d'action, qu'est-ce qu'on peut faire ? J'avais une dernière croyance limitante que je voulais explorer avec toi. C'est cette phrase que j'entends énormément, c'est non mais Aline, moi, j'entends, je suis d'accord avec toi, mais je ne peux pas faire les tarifs que je veux parce que dans ma thématique, c'est horrible, je ne peux pas faire de prix élevé, il y a trop d'amateurs et tout le monde tire le marché vers le bas. Enfin, ce genre de réflexion. Qu'est-ce que tu dis, toi, c'est pas ces gens-là ? Oui, je t'entends rigoler. Oui, pour moi, c'est le parfait exemple de la fausse croyance ou de la croyance limitante qu'on a en termes de tarification. En fait, quand tu redis cette phrase-là, quand tu l'analyses, tu t'aperçois qu'en réalité, il n'y a rien de factuel ni de rationnel dans cette affirmation. Tout est basé sur l'émotionnel. En fait, tu es dans la fausse croyance que comme certains acteurs du marché, ils vont niveler les prix vers le bras, toi, tu es obligé de t'aligner et de faire pareil, sinon tu n'attireras pas de clients. Mais quand tu te poses et que tu réfléchis à cette phrase-là de manière rationnelle, c'est quoi les faits qui te permettent d'avoir telle affirmation ? Il n'y en a pas. Tu vois ce que je veux dire ? Totalement. Il n'y a pas de faits. Tout est basé sur l'émotion. Et c'est drôle parce que certaines personnes, c'est pour ça que je disais, tu vois, quand tu ne mets pas en place une politique de tarification de manière factuelle et rationnelle, tu es drive-é par ta relation émotionnelle avec l'argent. Et donc, tu vas voir la personne A qui va te dire « Moi, je ne peux pas faire des prix élevés parce qu'il y a trop d'amateurs et que si j'en fais, du coup, je n'aurai jamais de clients. » Et il y en a d'autres qui vont te dire « Mais justement, moi, je vais faire des prix élevés parce que justement, ça va me démarquer et ça va prouver que je ne suis pas un amateur ou une amatrice. » Tu vois ? C'est ce que je fais. Et c'est ça le truc. Et la réalité, et on le sait, il y aura toujours des entrepreneurs qui vont tirer les prix vers le bas. Dans toutes les thématiques. Mais oui. C'est très simple. Il y aura toujours des niveaux de qualité différents. Si tu prends par exemple un sac en cuir H&M qui est « Made in China », il va avoir un prix qui est complètement différent qu'un sac en cuir Louis Vuitton. Pourtant, les deux, c'est les deux sacs en cuir. Tu vois ? La différence, c'est que ce n'est pas la même qualité et il ne s'adresse pas à la même cible. Au-delà de la qualité, c'est aussi à la cible à laquelle tu t'adresses. Si on prend un exemple qui est moyen, donc si ta cible, elle est médiane, c'est-à-dire que si tu veux t'adresser à des clients qui veulent un bon rapport qualité-prix avec un budget raisonnable et médian, alors il faut que tes tarifs soient le reflet de la moyenne des prix pratiqués sur ton marché. La moyenne des prix pratiqués pour les sacs en cuir, pour les chaussures, pour les baguettes de pain, pour les formations. Et tu vois, c'est pour ça que tout à l'heure je disais qu'une politique tarifaire, elle doit être mûrie, réfléchie et surtout calibrée pour pouvoir attirer les bons chalants, les bons clients et aussi servir les objectifs de développement de ton business. Parce qu'il faut vraiment se dire il faut que je sois méthodique, factuel et rationnel, sinon je vais tomber dans l'écueil de fixer mes tarifs par rapport à mon niveau de confiance plutôt qu'au niveau des prix pratiqués par le marché par rapport au niveau de qualité et à la cible que je vise. Et l'autre truc que je voudrais dire aussi à toutes ces personnes qui ont peur de mettre en place des tarifs qui sont révélateurs de la juste valeur de leurs produits, de leurs services ou de leurs activités, c'est de dire attention parce que quand vous mettez en place des tarifs qui sont basés sur votre niveau de confiance, vous tombez vite dans l'écueil de sous-évaluer votre produit. Et du coup, au mieux, vous allez attirer des personnes à qui vous envoyez le message que votre produit ou votre service c'est de l'amateurisme, donc en gros c'est de la merde, et au pire, vous allez attirer des clients qui sont compliqués, qui sont toxiques et qui vont être conscients de votre vulnérabilité et ces clients-là, ils sont bien déterminés à profiter de vous et profiter de cette brèche que vous leur avez ouverte. Donc faites attention, ne tombez pas dans l'écueil d'avoir peur de fixer des prix qui sont révélateurs de la valeur de votre produit ou de votre service parce que si vous ne le faites pas, vous allez avoir en face de vous des clients vampires, toxiques qui vont vous essorer et sucer le sang jusqu'à la moelle. C'est tellement ça. Et ces clients-là, ils se situent curieusement toujours dans la fourchette basse des prix. Toujours, toujours, toujours dans la fourchette basse et je ne sais pas si toi, tu as remarqué, mais moi, je l'ai remarqué quand j'étais avocate, quand je me mettais en place des honoraires qui étaient, parce qu'au départ, moi, quand j'ai débuté, j'étais tellement, mais tellement honorée qu'on vienne me demander mon conseil juridique que vraiment, limite, je n'avais pas envie de, ce n'est pas que je n'avais pas envie, mais je n'osais pas mettre en place des honoraires qui étaient révélateurs du véritable service juridique que je proposais. Et du coup, c'était toujours pareil, j'avais toujours des clients qui chipotaient alors que les honoraires, ils étaient vraiment pratiquement gratuits, ils chipotaient sur tout, ils étaient toxiques, ils essayaient d'exposer à chaque fois le périmètre de la mission. Voilà, et je passais plus de temps à courir après mes honoraires plutôt qu'à travailler. et au bout d'un moment, tu te poses et puis tu réfléchis et tu dis ben non, ce n'est pas possible, ça t'apprends aussi. C'est pour ça que je dis qu'il faut muscler sa confiance en soi par rapport à ce sujet-là et muscler sa méthodologie par rapport à la négociation des tarifs et tu sors complètement de cet écueil-là et tu comprends que tu as une juste valeur et qu'il faut qu'elle soit défendue parce que c'est ton job, ce n'est pas le job de ton client. Et encore une fois, amen. ce que je dis souvent à mes coachers et j'aime cette image-là, c'est que vous avez le choix entre un, avoir considéré vos tarifs comme étant une étiquette qu'on vous met, donc ça, c'est la version qu'on ne veut pas, ou alors vous pouvez faire de vos tarifs une arme, une arme qui va parler pour vous, qui va définir votre positionnement, qui va définir votre valeur, qui va définir la place que vous voulez prendre dans votre marché et je pense que quand on arrête de subir son tarif et de le considérer comme une étiquette que quelqu'un nous colle sur la tête et que justement, on s'en sert pour envoyer un message et qu'on se l'approprie du coup et qu'on l'assume, c'est là où il y a toute la magie qui intervient en fait. Ouais, ouais, carrément. Preach comme on dit. Bon, allez, maintenant que les gens ils sont en train de preacher avec nous, ils sont en train de se dire, ok, ils savent, Aïne, comment je fais ça ? Donc si tu devais, alors j'imagine qu'on a toutes les informations sur ton podcast, encore une fois, je remettrai le lien dans la description, mais quelles seraient les trois actions essentielles qu'on peut mettre en place pour fixer des tarifs qui soient à notre juste valeur ? Alors moi, j'ai toujours pour habitude de dire qu'une stratégie de négociation, une stratégie de tarification qui est efficace, c'est une stratégie qui va répondre à trois questions. La première, c'est qu'est-ce que je vaux ? La deuxième, c'est qu'est-ce que je veux ? Et la troisième, c'est comment vocaliser tout ça pour l'obtenir ? Quand on établit une tarification, quand on veut établir une tarification à sa juste valeur et à la juste valeur de son produit ou de son service, on répond à la première question, c'est-à-dire qu'est-ce que je vaux ? Ça veut dire quoi ? En réalité, ça veut dire quelle est la valeur de mon produit, de mon service sur le marché par rapport au niveau de qualité que moi, je lui attribue et à la cible que j'ai identifiée. Et ça, pour moi, c'est la toute première étape de la méthode que j'ai appelée la méthode du faisceau d'indice. Pourquoi je l'ai appelée la méthode du faisceau d'indice ? Parce que pour moi, on va aller chercher lors de cette première étape, on va aller découvrir à travers un ensemble de critères précis et concordants la preuve de la juste valeur soit de notre produit, soit de notre service sur le marché du travail. Et donc, cette méthode du faisceau d'indice, elle est en trois étapes. La première étape, elle consiste à établir une première fourchette de tarification. C'est quoi la fourchette de tarification et comment on fait ça ? On fait ça en faisant une étude comparative, un benchmark, comme on dit. Donc, on va faire le benchmark des prix appliqués sur le marché pour la prestation ou pour le produit donné. Je vais vous donner un exemple tout bête, la baguette de pain. On observe par exemple qu'à Paris, le tarif applicable pour une baguette de pain, il est dans une fourchette qui va osciller entre 80 centimes d'euros et 1,20 euro. On va prendre un autre exemple, celui par exemple d'une séance de coaching en prise de parole en public. On va observer que les prix pour une séance de coaching d'une heure en prise de parole en public, ils vont osciller dans une fourchette entre 60 euros et 500, 600 euros. Comme tu peux le voir, il y a un vrai grand écart entre ces deux étapes, entre ces deux prix-là. Très léger, petite fourchette. Voilà, mais ce n'est pas grave parce que l'objectif de cette première étape, c'est de faire émerger un chiffre à la grosse que l'on va ensuite venir affiner lors de la deuxième et troisième étape. La deuxième étape, je l'appelle l'affinage. Pourquoi ? Parce que l'objectif, c'est d'affiner cette première fourchette et essayer de voir comment on peut la réduire et l'adapter à notre service, à notre produit en fonction toujours de la qualité qu'on lui attribue et de la cible qui est visée. Donc, si on reprend là l'exemple de la séance de coaching en prise de parole en public, on s'aperçoit que si ta cible, c'est les particuliers, les prix, ils vont plutôt osciller dans une fourchette entre 60 et 200 euros la séance de l'heure, alors que si ta cible, c'est les entreprises, ça sera plutôt 250, 600 euros de l'heure. Donc, tu vois, là, on a affiné, on a pris la fourchette de tarification qu'on a établie lors de la première étape à la grosse et on l'a affinée par rapport à la cible qu'on visait. Lors de la troisième étape, on va venir confirmer sa fourchette de tarification. Comment on va venir la confirmer ? un, en l'adaptant toujours à la qualité que l'on donne à notre service ou à notre prestation et aussi, on va aller chercher l'information où elle se trouve. C'est-à-dire qu'on va aller chercher l'info chez les acteurs ou les actrices du marché qui va offrir le même service et qui ont le même positionnement. Donc, si on veut finir avec l'exemple de la séance de coaching en prise de parole en public, ça veut dire qu'on va aller vérifier ce que vaut un coach dont la cible, c'est par exemple les étudiants, les demandeurs d'emploi, les particuliers. Et là, on va s'apercevoir que cette fourchette de tarifs qui va lui être applicable, elle est plutôt pour une séance de coaching d'une heure entre 60 et 80 euros. Alors que si ta cible, c'est les CSP+, c'est les cadres dirigeants et c'est des séances qui vont être prises en charge par les entreprises, on voit que tes tarifs et les tarifs que tu pourras appliquer in fine seront plutôt dans une fourchette entre 400 et 600 euros de l'heure. Et du coup, ça, c'est vraiment la méthode du faisceau d'indices en trois étapes qui te permet de manière factuelle et rationnelle de savoir quelle est la moyenne et quel est le prix que le marché accorde à ton produit et à ton service. C'est hyper clair. En fait, j'ai envie de prendre des notes, je ne le fais pas parce que je sais que ça ferait du bruit sur mon clavier, ce ne sera pas agréable, mais j'espère que tous ceux qui nous écoutent sont en train de prendre des notes. Alors, vraiment, bonne nouvelle, vraiment, tout sache le détail dans le podcast. On mettra tous les épisodes et puis moi, j'aurai l'article de blog qui accompagne le podcast, donc il y aura déjà les premières grosses parties et puis je renverrai allègrement vers ton site et ton podcast. On peut vraiment, voilà, il y a un épisode qui est sur la méthode du faisceau d'indices, il y a un autre épisode qui est comment mettre en place une stratégie de tarification, une stratégie de négo, de salaire quand on est salarié, enfin voilà, il y a tout, vraiment, je détaille tout donc n'hésitez pas, allez-y. C'est parfait, j'aime le côté hyper concret où on a posé notre mindset et on a posé notre émotionnel de côté et on se concentre sur des indicateurs concrets comme ceux du marché, j'aime cette méthode. J'ai un esprit qui est très scientifique même si je suis juriste, on pense que les juristes sont très littéraires, etc. En réalité, les juristes, c'est un peu des mateux et pour moi, c'est très scientifique. Il ne faut pas qu'il y ait de place à l'émotion justement pour sortir de ce côté émotionnel et pour développer sa confiance en soi quand il s'agit de négocier. Est-ce que je peux rajouter une nuance en disant sauf si notre mindset nous permet d'aller encore même au-dessus ? Oui, bien sûr, évidemment. Ton mindset, s'il peut te permettre d'aller au-dessus, vraiment, ça serait bête de ne pas s'en priver. Quelqu'un qui a envie d'être au double du prix le plus cher du marché mais qui arrive après ensuite à le négocier et à le justifier avec son positionnement, etc. Alléluia, quoi. Tu ne peux pas mettre des prix qui sont là par hasard. Tout à l'heure, je prenais l'exemple de Louis Vuitton. Louis Vuitton, ils ont des sacs qui coûtent 10 000 euros. On va se dire, mais attends, qui c'est qui achète des sacs à 10 000 euros ? Il y a des gens qui achètent des sacs à 10 000 euros. Et Louis Vuitton, avant de fixer ce prix-là, il a étudié une stratégie de politique tarifaire qui est hyper mesurée, qui a été mise en place par les mathématiciens, etc. et qui est donc viable. Il ne s'est pas dit, bon, top, on va essayer 10 000 et on va faire aux doigts mouillés. Donc, si tu fais des prix qui sont doubles... Je les vois bien les mathématiques de chez Louis Vuitton. Oui ! Oui, donc si tu pratiques le double du prix du marché et que c'est accepté, c'est qu'il y a un marché pour ça. Et c'est qu'il y a une cible pour ça. Donc, maintenant qu'on a notre méthode, je suis de l'ordre chronologique, je fais la bonne. D'accord. On a notre méthode, on a fixé nos tarifs à notre juste valeur, on est à fond, on a écouté une SAF, on est remonté comme des coucous et tout, on envoie notre premier devis et là, première chose qui se passe, c'est que notre client nous dit, en gros, t'es trop cher et il cherche à négocier notre tarif à la baisse. Comment est-ce qu'on peut gérer cette situation quand un client en face de nous nous demande de manière plus ou moins directe s'il n'y a pas moyen de moyenner et de faire moins cher ? Alors, la première chose que je voudrais dire, c'est de désacraliser cette discussion et de vous dire à tous les auditeurs... Merci ! Et de dire à tous les auditeurs et toutes les auditrices, il ne faut pas que vous en preniez en brage, c'est le game. C'est normal ! C'est normal ! Il ne faut pas le prendre personnellement, il ne faut pas penser que c'est un acte malveillant, au contraire, comme on a dit, c'est parfaitement normal, ton client ou tes clients, ils ont le droit de demander et ils ont le droit d'essayer. Et je veux dire, c'est le jeu, quoi. Nous aussi, quand on est sur Vinted, on essaie d'obtenir le meilleur article de qualité au meilleur prix. Voilà, c'est le game, ce n'est pas grave. Au contraire, n'en prenez pas en brage, préparez-vous à ça et prenez du plaisir à cette discussion aussi. Et quand j'y prenais du plaisir, ça veut dire que ce n'est pas parce qu'on vous demande de baisser les prix qu'il faut que vous abandonniez votre pouvoir, que vous déposiez les armes et que vous disiez OK, bon, ce n'est pas grave, je suis obligé de baisser les prix. Non. Vous, de votre côté, ce qu'on attend de vous dans ce jeu-là, vous, votre responsabilité, votre job, c'est de ne pas vous laisser déstabiliser et au contraire, de saisir cette opportunité pour expliquer votre tarif et défendre votre juste valeur. Tout à l'heure, je parlais d'une stratégie de tarification efficace qui répondait à trois questions. C'était qu'est-ce que je vaux, qu'est-ce que je veux et comment je le vocalise pour l'obtenir. Ici, on est clairement dans la troisième partie, c'est-à-dire comment verbaliser ma juste valeur, comment appréhender cette discussion avec mon client sans que celle-ci ne tourne au tsunami émotionnel de mon côté ou que je m'énerve et que ça finisse en conflit. Et du coup, pour moi, le secret, encore une fois, c'est qu'il n'y a pas de secret. Ça se travaille. Voilà. Le secret, c'est qu'il n'y a pas de secret et c'est de s'y préparer. Encore une fois, on ne peut pas s'improviser si on n'est pas du tout à l'aise comme 99% de la population avec les sujets liés à l'argent. On ne peut pas s'improviser du jour au lendemain. Super négociateur. Il faut vraiment se préparer à ce type de discussion-là et toujours en mode factuel et rationnel. Et c'est pour ça que pour moi, dans cette partie-là, l'art de la sémantique, le choix des mots est crucial. Il faut mettre en place un séquentiel de discussion qui va vous permettre de mettre en place et de discuter avec des éléments de langage qui sont neutres et qui vont vous servir plutôt que vous desservir. Je prends un exemple. Si tu parles d'augmenter tes tarifs, ton client, il va voir rouge directement. Alors que si tu lui dis que tu veux rééquilibrer tes tarifs pour qu'ils soient alignés sur la pratique de marché, il va se dire « Ah bah ouais, ok, je ne comprends pas. » C'est normal. Pareil, il faut apprendre tout ça et s'entraîner parce qu'il y a au-delà de la maîtrise de l'art de la sémantique, il faut maîtriser les temps de pause. Des fois, on a tendance à vouloir trop parler alors que les temps de pause, les temps de silence, ils sont cruciaux. Donc tout ça, c'est des choses qui s'apprennent, qu'on ne peut pas deviner, donc on ne peut pas les improviser. Tout ça, ça s'apprend, ça requiert dans l'entraînement et c'est abordable surtout à tout le monde. Justement, j'étais en train de me dire le fait que tu évoques des exemples aussi précis, ça va être la transition parfaite et juste avant ça, j'avais envie de réenfoncer le clou sur quelque chose qu'on a dit mais je pense qu'il faut insister dessus. Je dis toujours à mes cochers si quand vous envoyez un devis, votre client ne cherche pas à négocier, c'est que ce n'était pas assez cher. S'il dit oui tout de suite, c'est que ce n'était pas assez cher de base. Absolument, absolument et même pour aller plus loin, allez, on enfonce encore plus. Voilà, on enfonce encore plus. Je vous donne encore un autre type. Une fois que vous avez découvert la valeur de votre produit ou votre service sur le marché donné, il est important que vous ayez quatre chiffres en tête, toujours en tête avant de négocier quoi que ce soit. Donc, si on reprend l'exemple de la séance de coaching, on avait dit qu'on va se baser sur la fourchette entre 400 et 600 euros de l'heure. On est d'accord. Sur cette fourchette-là, il faut que vous extrayez quatre chiffres. Le premier, c'est le chiffre idéal. 600 euros. C'est quoi le chiffre idéal ? C'est quel est le meilleur prix dans un monde idéal que j'aimerais appliquer. Là, on est d'accord que c'est 600 euros. Après, c'est le chiffre réalisable. C'est-à-dire que dans une fourchette entre 400 et 600 euros, il est vraisemblable que je puisse appliquer un tarif à 500 euros ou 550 euros. Après, on a le tarif acceptable. C'est quoi le tarif acceptable ? C'est un tarif qui est en deçà un peu de nos espérances mais qu'on accepte toujours parce qu'il est dans cette fourchette qui représente notre juste valeur. C'est-à-dire qu'il reste dans la fourchette entre 400 et 600 euros. Et là, par exemple, ça va être, disons, 450 euros. Et après, on a le chiffre no-go, votre chiffre seuil. Et là, ça va être 400 parce qu'on a vu que la fourchette est entre 400 et 600 euros. Donc, vous savez qu'en dessous de 400 euros, en dessous de ce chiffre seuil, vous allez vendre votre produit ou votre service en dessous de sa juste valeur sur le marché. Et quand vous avez en tête ces quatre chiffres, déjà, quand vous commencez à discuter avec votre client, la première chose qu'il faut faire, c'est lui annoncer le chiffre le plus haut de votre fourchette. Donc ici, pour une séance de coaching, par exemple, sur la prise de parole en public pour un cadre dirigeant dans une entreprise, quand on va vous demander quels sont vos tarifs, eh bien, si vous êtes obligés de répondre à cette question parce que je vais vous donner aussi notre technique pour toujours obtenir le budget de votre interlocuteur ou interlocutrice avant de donner le vôtre. Des techniques. Des techniques. Eh bien, vous partez sur 600. Et si vous partez sur 600 et qu'il ne l'a pas négocié ou qu'elle ne l'a pas négocié, ça veut dire qu'avec cette personne-là, vous aviez une marge de manœuvre supplémentaire. Ah, mais c'est génial d'entendre ça. Donc, en fait, c'est vraiment l'idée d'arriver dans une conversation où on sait qu'il va y avoir de la négociation avec déjà quatre scénarios en tête et de savoir où est le oui, où est le non et où est la limite à ne surtout pas franchir. Mais déjà là, on est en pouvoir, en fait. On sent qu'on a le pouvoir sur la discussion. On a le pouvoir sur la discussion et surtout, le plus intéressant, c'est que ça nous permet rapidement d'identifier les petits rigolos. C'est-à-dire que d'autant plus, tu vois, quand on est coach, quand on est formateur ou formatrice, quand on est dans la prestation de service, il y a toujours des gens qui veulent passer du temps. Ils veulent juste parler avec nous, en fait. Ils ne sont pas là pour se faire coacher, pour se faire former, pour se faire suivre. Ils sont là parce qu'ils ont cinq minutes à perdre de temps et ils ont envie de le perdre avec nous. Et puis, on a ceux qui ne sont pas du tout intéressés. C'est vrai, tu vois ? Ah oui, c'est vrai. Tu vois ? Par exemple, si tu discutes avec quelqu'un, un cadre dirigeant dans une entreprise qui ne va pas sortir l'argent de sa poche, c'est son entreprise qui va prendre en charge la formation de coaching en prise de parole en public et qui te dit « Moi, mon budget, c'est 80 euros », tu ne vas pas perdre ton temps avec lui. Tu vas dire « Ok, merci. » Je vous donnerai une phrase pirouette plus tard pour gérer ce type de situation. Mais dans ta tête, tout de suite, tu l'as identifié. C'est un petit rigolo. Il est en train de me faire perdre mon temps. Est-ce que j'ai envie de perdre mon temps avec lui ou pas ? Non, je le bloque. Tu dis merci, au revoir et je passe à autre chose. Et là, tu te focalises sur les vrais clients, sur les vrais gens qui vont générer de la richesse et pas sur ceux qui vont te faire perdre ton temps ou, pire, te faire perdre confiance en toi. Amen. Franchement, c'est juste trop bien ce que tu dis. Je suis en train de boire tes paroles et je suis tellement heureuse d'enregistrer ce podcast. Merci pour toutes les pépites que tu nous donnes. Est-ce que du coup, je peux abuser encore sur les pépites et on peut en arriver à ces fameuses phrases pirouettes ? Bien sûr. Écoute, avec grand plaisir. Surtout, comme je te disais, moi, j'adore ton podcast, j'adore ce que tu fais et voilà, si on peut aider encore plus les gens. Parce que c'est un cadeau, je précise, c'est un cadeau que tu nous fais. Ouais, c'est un cadeau et puis, en plus d'être un cadeau, c'est quelque chose que je suis vraiment très contente de vous l'offrir parce que ça va vous permettre aussi de comprendre que c'est vraiment un sujet sur lequel il faut se préparer et il faut vraiment donc la première chose que je voulais vous dire par rapport à ces phrases pirouettes, c'est de manière générale, vous avez dû l'observer quand vous êtes dans une discussion avec un client, vous recevez très souvent un email ou un coup de fil et on vous dit quels sont vos tarifs ? Ça, c'est la première chose que vous recevez. Ça, c'est quand on se met en relation avec un nouveau client, avec un prospect. En général, ça commence toujours par un coup de fil ou un email. Bonjour, pouvez-vous m'indiquer les tarifs que vous pratiquez ou que vous proposez ? Alors, la négociation, elle commence à ce moment-là. Sachez-le. Là, ce qui est important de faire et si vous deviez retenir une seule chose par rapport à ces phrases pirouettes, c'est celle-ci, toujours retournez la question. Quel est votre budget ? Voilà. Au lieu de lui dire mes tarifs et lui dérouler votre politique tarifaire point par point, la meilleure chose à faire, c'est de dire moi, j'aurais plutôt tendance à vous demander quel est votre budget pour le produit, pour le service réalisé. Pourquoi c'est important de retourner cette question ? Parce que comme je le disais tout à l'heure, vous, si on reprend l'exemple de la séance de coaching en prise de parole en public, vous, vous êtes parti récupérer l'information sur le marché de quelle est la juste valeur de votre produit, de votre service par rapport à la qualité que vous lui attribuez et à votre cible. Mais, cette fourchette-là que vous avez sortie entre 400 et 600 euros, il y a des gens qui, la plupart des gens justement, et la plupart des clients ne sont pas forcément au courant de cette fourchette-là. Ils l'ont des fois un peu en tête mais pas toujours. Et du coup, ils ont dégagé un budget qui est largement supérieur à cette fourchette-là. Donc, vous, quand vous leur retournez la question et que vous leur dites quel est votre budget pour cette séance de coaching en prise de parole en public et qu'ils vous disent mon budget, c'est autour de 1500 euros, c'est dommage de leur dire vous et de répondre avant à la question en disant mon budget, c'est entre 400 et 600. Enfin, elles leur dire mes tarifs en fonction, c'est à 600 euros alors que si vous aviez maîtrisé ce temps de silence et maîtrisé cette discussion dès le départ, vous auriez pu faire fois trois et multiplier par trois vos tarifs. Donc, ça, c'est la première chose. Déjà, hyper bonne astuce. J'adore. Vraiment. Et ça, mais quel que soit le sujet que vous abordez, toujours retourner cette question-là à votre prospect ou votre futur client et lui dire quel est le budget. Donc, comme je l'ai dit, la première raison, c'est parce que ça vous permet d'identifier son budget et donc d'adapter votre stratégie de négo et ces quatre chiffres que vous avez déjà en tête et dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et deuxièmement, ça vous permet aussi, comme je l'ai dit, de virer directement les petits rigolos. Tout à fait. On les repère tout de suite. Voilà. Donc, si sur Instagram, on nous envoie un message en disant « Ah, c'est super ce que tu fais. C'est quoi tes tarifs ? » Et que derrière, vous leur demandez « Quel est le budget ? » Et qu'il vous dit « 30 euros » alors que vous, vos tarifs, ils sont à 200 euros. Ok, merci. Non, ce n'est pas mes tarifs. Et puis, vous passez à autre chose. Vous ne passez pas du temps à discuter pendant trois heures avec cette personne pour qu'à la fin, vous n'ayez rien du tout. Oui, à faire des séances découvertes qui ne coulent sur rien ou envoyer des devis après devoir lancer dix fois sans avoir de réponse et tout de suite. Exactement. Donc, déjà, ça, c'est la première chose qu'il faut absolument que vous reteniez. La deuxième chose que j'aimerais que vous reteniez par rapport à ça, par rapport aux phrases pirouettes, en fait, quand on énonce ces tarifs, parce que très souvent, on ne va pas se le cacher, même si on fait la phrase pirouette en disant « Quel est votre budget ? » Des fois, avec des gros clients qui sont vraiment rompus à l'art de la négociation parce que c'est des services achats d'une grande entreprise ou c'est des directions RH dans des entreprises, etc. Des fois, il ne veut pas nous le dire. Et ils sont là « Non, moi, j'avais envie d'avoir d'abord vos tarifs » et voilà, ils y tiennent mordicus et du coup, vous êtes un peu pied au mur. Quand vous leur annoncez vos tarifs, toujours annoncez la fourchette haute, c'est-à-dire le chiffre idéal dans les quatre chiffres que vous avez identifiés. Toujours, toujours, toujours. Et en général, des fois, parce que ça, c'est aussi le jeu de la négo qui veut ça, votre interlocuteur ou votre interlocutrice vous dit « Ouh là là, ah ouais, d'accord, c'est hyper cher en fait. » Genre la déception, tu sens la déception et le jugement et la condescendance. Exactement. Et vous, en fait, en général, je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé, Aline, mais moi, ça m'est déjà arrivé. Et la première chose que je ressens, que j'avais ressenti et que les gens ressentent quand on leur dit « Ouh là là, mais c'est hyper cher », déjà un, ça nous coupe la chic et de deux, on se sent complètement invalidé. Et du coup, tu ne sais plus quoi répondre et de manière générale, quand tu ne sais pas quoi répondre, il y en a beaucoup qui s'énervent. Et du coup, tu rentres naturellement dans un conflit avec ton futur client ou ton futur prospect et tu dis, même si ce n'est pas un conflit ouvert, mais tu es un poil agacé, tu es peut-être un peu plus agressive. Il y a une tension qui se crée. Exactement. Et du coup, c'est dommage parce qu'il y a une technique pour contrer ces personnes qui veulent vous déstabiliser en vous disant « Ouh là là, mais c'est un peu cher ». Et la clé, encore une fois, et le secret, c'est qu'il n'y a pas de secret, il faut désémotionnaliser et tout de suite rationaliser. La personne vous envoie un signal émotionnel « Ouh là là, c'est cher ». Ok, moi, mon job, c'est de défendre ma juste valeur. Donc tout de suite, je rééquilibre en rationalisant. Et vous pouvez leur répondre « Vous trouvez ? » Car il s'agit pourtant de la fourchette de tarifs appliquée par le marché sur ce type de prestations sur ce type de produit. Du coup, je m'interroge, êtes-vous certain des éléments d'information à votre possession ? Et bim ! Et tu vois, là, tu as rationalisé, tu t'es montré pro, tu ne t'es pas énervé, c'est toi qui lui a retourné le truc, c'est toi qui l'a invalidé parce que, voilà, ou elle a voulu t'invalider et du coup, tu retournes le truc. et en plus, sincèrement, le niveau de respect que tu acquiers en gérant ce type de discussion-là de cette manière, il est non-mesurable. Donc ça, c'est aussi un tip que j'aimerais vous donner. Si on essaye de vous draguer, de vous tirer vers l'émotionnel en vous disant « Ouh là là, mais c'est cher ! » « Ah oui, mais d'accord, mais moi, je n'ai pas les moyens, etc. » J'en suis désolée. Pourtant, vous n'êtes pas sans savoir que c'est les prix qui sont appliqués par le marché. Du coup, soit je vous invite à aller vérifier les éléments d'information qui sont à votre disposition, soit je vous invite à aller les découvrir si vous n'êtes pas au courant. Et là, tu t'es sorti par le haut et en général, comme tu marques un super point et tu gagnes à ce moment-là et ton interlocuteur ou ton interlocuteur va te dire « Non, non, mais effectivement, c'est juste que je ne pensais pas que c'était aussi cher, mais si c'est les prix du marché, aucun problème. » Et tu gagnes le respect de la personne aussi en face. Exactement. Tu gagnes le respect de la personne en face. Ton objectif, ce n'est pas de faire plaisir aux gens, ce n'est pas d'être un people pleaser. Ton objectif, c'est d'avoir un client qui te respecte et qui te paie en temps et en heure. Ça, c'était un conseil qu'on m'avait donné quand j'ai débuté dans ma carrière d'avocate. Un des avocats associés avec lesquels je travaillais me disait « Tu sais, Insa, si tu n'appliques pas des honoraires à la juste valeur de ton travail, le truc, c'est que, ouais, tu vas être perçu comme l'avocate gentille, mais le jour où on a vraiment besoin de quelqu'un de professionnel, on ne va pas venir vers toi. On va aller vers celui ou celle qui pratique des vrais tarifs. Parce que toi, tu vas être identifié comme gentil, comme sympa et comme la bonne poire qui va répondre aux questions et faire pratiquer des tarifs qui sont hyper bas. Mais tu ne vas jamais gagner en professionnalisme comme ça. Et on en revient au fait que le tarif qu'on défend et qu'on ose affirmer, c'est aussi un reflet de notre professionnalisme et de notre compétence et qu'un tarif trop bas ou perçu comme trop bas, pour certaines personnes, ça va vouloir dire qu'on ne fait pas de la bonne qualité ou que notre prestation est bof mais pas top. Exactement. Et derrière, tu vois, rien ne vous empêche si vous êtes face à quelqu'un que vous aimez bien, que vous voulez aider, etc., ou qui vous touche d'une certaine manière. Je ne sais pas, par exemple, un client, un futur prospect ou futur client qui est en recherche d'emploi et qui est en galère, etc., de lui dire, écoutez, moi, ce ne sont pas les tarifs que j'applique parce que les tarifs appliqués par le marché sont ceux-là et moi, mes tarifs, ils sont alignés avec la pratique de marché et clairement, ils sont au-dessus de vos moyens. Par contre, quelque part, j'ai envie de vous aider donc je suis d'accord de faire une heure de coaching en prise de parole en public, par exemple, puisque c'est l'exemple qu'on prend depuis le départ, en pro bono. Là, vous ne perdez pas en respect, vous savez que c'est du pro bono, c'est du don, tout le monde est d'accord et le jour où la personne trouve un travail et qu'elle a besoin d'une deuxième ou troisième séance de coaching, elle reviendra vers vous et elle vous paiera. Alors que si, dès le départ, vous n'appliquez pas les bons tarifs, le jour où elle a de l'argent, ce n'est pas vers vous qu'elle vient, elle ira vers quelqu'un d'autre. Et le pire, c'est qu'après, elle va parler à tous ses potes, tous ses amis, « Oh, Aline, elle a fait une séance de coaching à 50 balles et du coup, moi, je vais avoir des gens qui vont arriver, « Ah, machin, elle m'a dit que tu fais des séances de coaching à 50 balles et moi, je serais bien embêtée à ce moment-là plutôt que du pro bono. » Exactement. Et j'aimerais aussi vous donner un dernier tips. J'en ai parlé tout à l'heure. On a parlé de la négociation des tarifs, mais il faut aussi parler de la renégociation des tarifs. Il y a beaucoup d'entrepreneurs, de freelance qui débutent avec des tarifs qui sont dans la fourchette basse de leur valeur sur le marché du produit ou de la prestation parce que voilà, leur objectif, c'est de se développer et ils veulent attirer un maximum de clients tout en étant dans la juste valeur de leurs produits. Et puis après, leur portefeuille client s'étoffe et elles se disent « Il est temps quand même maintenant de réévaluer mes tarifs et d'augmenter mes tarifs tout simplement. » Puis il y a le gain en compétences, le gain en professionnalisme, le gain en rapidité. Exactement. En qualité, en expertise, tout ça. Et du coup, des fois, elles sont un peu embêtées ou ces personnes-là sont abattées un peu embêtées parce qu'elles se disent « Mince, maintenant, il va falloir que je renégocie mes tarifs. J'ai mis un an, un an et demi, voire deux ans à me constituer un portefeuille de clients et je vais peut-être les perdre parce qu'ils ne vont pas accepter le fait que j'augmente mes tarifs de 50, 100 euros. » Et du coup, tout ça aussi, ça se travaille. Et du coup, ça se travaille comment ? En utilisant la bonne sémantique. Comme je vous ai dit tout à l'heure, si vous discutez avec l'un de vos clients et que vous lui dites « Je vais augmenter mes tarifs », dans sa tête, il va avoir tous les voyants rouges qui vont s'allumer. Il va se dire « Oh là là, elle va augmenter ses tarifs, mais moi, je n'ai pas les moyens, mais pour qui elle se prend ? » Ou « Pour qui il se prend ? » Mais machin bidule chouette. « Ah ouais, d'accord, il a pris la confiance, » etc., etc., etc. Alors que si vous arrivez avec un séquentiel de discussion qui est bien rodé et que vous lui dites « Bonjour, monsieur Michel, voilà, vous n'êtes pas sans savoir que les prix du marché ont évolué. Je suis dans l'obligation d'effectuer un rééquilibrage ou un réajustement des prix qui sont pratiqués pour pouvoir être aligné à la pratique du marché. Du coup, mes tarifs vont passer de 100 à 150 euros. » Et bien là, monsieur Michel, votre client, ou madame Michel, votre cliente, elle va se dire « Bah ouais, c'est la façon, c'est la vie, c'est comme ça, je suis obligée. De la même manière que mon prix du ticket de métro, il augmente, les prix d'Insaf, d'Aline ou de cette coach en prise de parole en public doivent augmenter aussi pour rester alignés sur la pratique de marché et sur les prix du marché. Et du coup, ça passe crème et la pilule, elle va être digérée mais d'une manière que vous n'imaginez même pas tellement elle va être digérée facilement plutôt que de lui dire « Au fait, by the way, monsieur Michel, je vais augmenter mes tarifs parce que tu comprends, j'en ai marre de manger des pâtes à la fin du mois. » Tout le monde devrait avoir une Insaf enfermée dans sa cave pour consulter. Non, non, mais vraiment, la bonne nouvelle, c'est déjà, il y a un podcast qui vous accompagne et vous donne les techniques et qui vous donne des techniques de négo, de renégo, de mise en place de tarifs, de stratégie tarifaire, etc., mais également de négociation de rémunération pour celles qui sont encore en place dans un job et qui ont leur side project en cours de développement et surtout, il y a la formation, il y a la formation à juste valeur. Donc, si vous voulez aller plus loin et vous formez sur le sujet, www.majustevalor.com et en diamant. Donc, voilà. Et on mettra les liens en description. Merci Aline. Et franchement, merci d'avoir partagé absolument toutes ces pépites parce que je suis persuadée que tout ce que tu as dit, il y a des gens qui font payer très cher pour ce genre de conseils. Donc, merci de ta générosité. Avec plaisir. Avec grand plaisir. Pour les gens qui maintenant sont fans de toi aussi et souhaitent te retrouver, il y a ton podcast, il y a ta formation. Où est-ce qu'on peut te retrouver d'autres et te suivre au quotidien ? Alors, vous pouvez me suivre sur LinkedIn à travers Insaf et la Signé qui est mon compte perso mais également le compte Lean in France. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram, le compte qui est vraiment dédié à la négociation de rémunération, donc des tarifs, du salaire, du traitement quand on est fonctionnaire au contrat actuel de l'administration publique. Du coup, c'est arrobas MajusteValeur et puis pour ceux qui veulent aller plus loin, découvrir les formations que l'on a pour les salariés, les fonctionnaires, les freelancers et les entrepreneurs, c'est www.majustevaleur.com Là, on n'a plus de place pour cette fin d'année 2020 mais on a ouvert les places pour janvier 2021. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire et on reviendra vers vous avec plaisir. Merci. Merci à toi Aline, ça a été un véritable plaisir. Comme je t'ai dit, moi je suis hyper fan de ton podcast, de tout ce que tu fais, tes formations, tes machins. Je trouve qu'en plus, je suis d'autant plus fan parce que je suis une féministe à afficher, on est d'accord ? Et que je suis hyper heureuse de voir qu'il y a des femmes qui ont autant de succès, qui rayonnent autant et qui montrent aux autres femmes que c'est possible. Donc, bravo à toi également. Merci, ça me touche beaucoup et c'était vraiment un épisode absolument génial et je sais que ça va apporter tellement, tellement de valeur. Donc, merci pour toutes les personnes que tu viens d'aider là. Avec grand plaisir. Et voilà les amis, j'espère que cet épisode vous a plu au moins autant qu'à moi. C'était un épisode qui était vraiment long, vraiment un petit peu long, même plus long que ce que je peux avoir l'habitude de faire sur ce podcast. Mais mon Dieu, la valeur ajoutée qu'on a eue dans cet épisode. Franchement, je ne remercierai jamais Insaf assez pour tout ce qu'elle nous a donné dans cet épisode de podcast, surtout qu'Insaf, c'est quelqu'un qui fait des conférences, qui est rémunéré pour ça. Et là, je pense que vous avez eu l'équivalent d'une conférence professionnelle, mais gratuitement. Insaf, si tu repasses par ici, encore mille fois merci pour ta générosité, pour toute la valeur que tu as ajoutée. Et à tout le monde, il est temps maintenant de fixer des vrais tarifs à notre juste valeur, n'est-ce pas ? Si cet épisode de podcast vous a plu comme d'habitude et si vous souhaitez l'encourager, n'oubliez pas de mettre un commentaire, une note, ça aide vraiment, vraiment le podcast à se faire connaître. C'est comme ça qu'il est référencé, ou pas d'ailleurs, sur les différentes plateformes d'écoute. Mille merci à tous ceux qui prendront le temps de le faire. Et moi, je vous retrouve très vite dans un prochain épisode de podcast. Bye bye !